Nicolas Rey et Nagui ne partiront sûrement pas en vacances ensemble. Ce samedi 5 juin, l'écrivain était invité sur le plateau dont est en direct pour présenter son nouveau roman, La Marge d'Erreur. Dans celui-ci, le héros, un homme dépressif auquel il ne reste que quelques semaines à vivre, est fan de l'animateur du service public. Frédéric Begbedé confiait qu'il aimait beaucoup ce personnage qui est complètement déprimé, et il écoute France Info toute la journée comme ça il entend les mêmes catastrophes toutes les 10 minutes et ça lui fait beaucoup de bien. Puis, Laurent Rukier a ajouté que celui-ci regardait Nagui. Et sur France 2 face à Laurent Rukier, Nicolas Rey a usé d'ironie pour se moquer de celui qui venait alors de proposer le premier numéro du club des Invincibles. J'aime bien Nagui, parce qu'il défend des causes, il s'engage, si est-il un révolté, un rebelle. Il n'aime pas le cancer. Il n'aime pas les femmes violées. Il y va, il tape fort, a expliqué l'auteur, moqueur. Ni une ni deux, un internaute a partagé ce tacle bien senti sur les réseaux sociaux. Provoquant la colère de Nagui En réponse à la phrase de Nicolas Rey, l'animateur a écrit, ni les pollueurs ni les méchants ni les gros cons surtout. Engagé pour les causes animales et environnementales depuis des années, Nagui a l'habitude d'envoyer valser ses détracteurs. Pour France Info, il revenait sur l'origine de son engagement, lorsque l'on est au bord de la Méditerranée, qu'on grandit au bord de la Méditerranée, vous avez assez rapidement une conscience sur l'importance de la nature. Nagui veut tendre vers le zéro déchet On a une responsabilité en tant que père de famille et en tant que citoyen, poursuivait Nagui dans une interview accordée à Brut. Lui a acheté des gourdes à ses enfants pour éviter le plastique et essaye de tendre vers le zéro déchet avec son épouse Mélanie Page. Que ce soit ma femme ou moi, on a totalement éliminé la viande, le poisson, les œufs, le laitage de vache et pour ce qui est des enfants, on dose encore un tout petit peu en fonction de leurs demandes, continuait l'animateur de France 2, qui a décidé de quitter tout le monde veut prendre sa place. Conscient d'être dans une situation confortable, Nagui expliquait vouloir que tout le monde agisse à son niveau pour l'avenir de la planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501